Les activités que vous faites dans la journée, jouer au basket, regarder la télé. Allumer la télé au réveil, c'est pas une bonne pratique, mais des fois je le perds. Pas au réveil, pas au repas, pas au coucher, mais il y a aussi d'autres petites règles que Zoé a dit par exemple, qui est se donner un temps d'écran avec un chronomètre à côté et ensuite à nous de réfléchir intelligemment pour répartir ce temps d'écran. Google, Wikipédia, Twitter, Facebook, on peut apprendre des choses, donc accéder à l'information. Mais par contre, tu disais quoi ? Parce que c'est pas toujours la part des séances. Parce que c'est fake. Ouais, il y a des messages dedans. Qu'est-ce qu'on a appris pendant ces quatre séances ? Il y a des bien-être et des mal-être quand on utilise les écrans. Il faut pas trop regarder les écrans, comme ça tu peux pas avoir d'effets négatifs. C'est mieux de jouer dehors avec ses copains que de rester statique en train de regarder un écran ou jouer. On peut encore en regarder, mais il faut moins qu'on en regarde pendant le matin, le repas et le soir. Tout le temps vouloir demander de jouer aux écrans, tu peux devenir accro. Je regarde de temps en temps l'heure et quand je vois que j'y suis presque, je me dis, dernière partie. Le soir, ça t'empêche de dormir, tu peux avoir balle à la tête. Ça a mis une bonne dynamique dans la classe et ils m'ont dit qu'ils étaient contents d'avoir pu jouer tous ensemble à un jeu. Vraiment, cette dynamique de groupe, jouer ensemble et réfléchir ensemble, ça, ça leur a bien plu. Ça a permis aux élèves de réfléchir, de se questionner à travers des séances de sport sur l'utilisation excessive des écrans. Suite à plusieurs séances, je pense que ça a permis aux élèves de les sensibiliser et aussi de les prévenir sur cette utilisation.